Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers frères. Nous avons fêté jeudi dernier la fête du Saint-Sacrement, la fête Dieu que nous avons solanisé hier. Et nous sommes dans ce qui était autrefois l'octave du Saint-Sacrement qui durait jusqu'à vendredi prochain, qui sera, vous le savez, la fête du Sacré-Cœur. Il y a un lien entre l'Eucharistie et le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand mystère de foi que ce mystère de la Sainte Eucharistie. Oui, mystère de foi parce que nous croyons quelque chose que nous ne voyons pas. Nous croyons que vraiment notre Seigneur est là, présent, avec son corps, avec son âme, avec son sang, avec sa divinité, sous les apparences du pain. L'essence nous dit c'est du pain et notre raison, éclairée par la foi, nous dit non. C'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Mystère de foi. Nous croyons, non parce que nous comprenons, mais parce que Dieu l'a révélé. Et nous croyons l'autorité de Dieu. Mais Dieu connaît la faiblesse de notre foi. Et Dieu connaissant la faiblesse de notre foi tout au cours de l'histoire de l'Eglise a permis qu'il y ait des miracles eucharistiques pour venir au secours de notre faiblesse. Et je voudrais vous en rappeler un spécialement ce soir parce que c'est un miracle qui s'est déroulé au XVIIIe siècle, mais que l'on peut encore constater de nos jours. C'est un miracle permanent de Dieu qui vient au secours de notre faiblesse. Rappelons d'abord quelque chose au point de vue de notre enseignement sur la Sainte Eucharistie. Pour célébrer la messe, on fait des hosties et on les fait bien sûr avec de la farine, de l'eau. Et puis on fait chauffer tout cela et ça donne ce pain, ce pain azime que vous connaissez et qu'on découpe en forme de cercle. et ça devient ainsi des pains ronds, plats, que vous connaissez. C'est du pain, c'est-à-dire de la farine de blé avec de l'eau. Et puis au cours de la messe, au cours de la consécration, le prêtre prenant l'hostie dit ceci est mon corps, parlant au nom du Christ. Et ça devient véritablement le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus de pain. Il n'y a plus de pain. La substance du pain est remplacée par la substance de notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Seigneur est en lui-même. Mais on dit, c'est la foi qui nous le dit, l'enseignement de l'Église, que les apparences du pain demeurent. Effectivement, le pain ne change pas de forme, l'hostie ne change pas de forme, de couleur, et elle garde ses propriétés. Et c'est pour ça qu'on conserve ces hosties consacrées dans le tabernacle, dans des ciboires qui les protègent de la corruption pendant un certain temps. Et c'est pour ça qu'on renouvelle les hosties. Il s'agit de... On consacre les hosties qui pourront être données assez rapidement aux fidèles, pour ne pas que ça demeure trop longtemps dans le tabernacle. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces hosties ont beau être devenu le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, les propriétés des accidents du pain demeurant, eh bien, ils sont soumis à la corruption. Et c'est pourquoi, eh bien, si ces hosties resteront longtemps, elles durcissent, elles perdent leur saveur, et à la fin, elles se décomposent. Et à ce moment-là, la présence réelle cesse, bien sûr. Et c'est pourquoi, donc, l'Église fait très attention à ne pas consacrer trop d'hosties en une seule fois, de peur de les garder trop longtemps. Et c'est pourquoi on distribue ainsi les hosties aux fidèles. Le miracle que je voudrais vous raconter s'est passé en 1730 en Italie, en Toscane, dans la ville de Sienne, c'est à peu près 20 kilomètres au sud de Florence. Cela se passait dans l'Église de Saint-François. Dans l'Église de Saint-François, un prêtre célébrait la messe, et il y avait un sacristain qui était un sacristain tout à fait dévoué et très attaché à sa charge. Et il comptait chaque jour le nombre d'hosties qu'il mettait dans les ciboires que l'on consacrait. Dans les ciboires que l'on consacrait. Ensuite, il regardait pendant la messe combien de personnes communiaient, de telle sorte qu'il savait exactement le nombre d'hosties qu'il y avait toujours, d'hosties consacrées dans le tabernacle. Très beau sacristain qui faisait bien son... son travail, de telle sorte qu'on ne soit pas en manque d'hosties et que d'un autre côté, il n'y en ait pas trop. En ce 14 août 1730, veille de l'Assomption, qui était une très grande fête à Sienne, les fidèles étaient partis dans la cathédrale pour préparer la fête de l'Assomption. Et en ayant préparé cette fête de l'Assomption, les fidèles avaient donc vidé les rues de la ville. Et il s'est passé quelque chose de dramatique, c'est que pendant que les fidèles priaient dans la cathédrale, dans l'église Saint-François, cette église dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, un vol a été commis. Des bandits sont entrés, ont fracturé le tabernacle, emporté le ciboire, avec les hosties qu'ils contenaient. Quand on apprend ça, le lendemain matin, quand le prêtre dit la messe, il ouvre le tabernacle et il voit qu'il n'y a plus d'hosties, il n'y a plus rien. Alors que fait-il ? Eh bien, il avertit l'évêque. Entre-temps, on a découvert dans la rue le pavillon, c'est-à-dire le voile que l'on met sur le ciboire qui contient les hosties consacrées. Et puis, on retrouve aussi le ciboire vide dans la rue, le couvercle, avec la croix sur le couvercle. Mais bien sûr, tout cela était vide. Grande inquiétude, grande inquiétude dans la ville de Sienne, bien sûr, une profanation eucharistique. Alors, on ordonne des processions de réparation, des prières de réparation, car notre Seigneur est offensé. Quelques jours après, dans l'église Sainte Marie de la Provença, quelques centaines de mètres au-delà de l'église Saint-François où avait été commis le sacrilège, a lieu la messe. Et pendant la messe, il y avait un sacristain qui, comment dire, se tenait pendant la consécration et il était à côté d'un tronc, un tronc où on mettait quelquefois des offrandes. Et un peu distrait, il regarde dans le tronc, par travers la fente du tronc, et qu'est-ce qu'il voit là ? Suspendu sur la poussière et les toiles d'araignées, sans doute que les fidèles ne mettaient pas beaucoup d'argent dans ce tronc, tout un ensemble de cercles ronds. Alors, il appelle le prêtre, on ouvre le récipient où l'on mettait les pièces, l'urne où l'on mettait les pièces, et là, effectivement, on voit tout un ensemble d'hosties. On ramasse ces hosties, bien sûr, on les met dans un vase précieux, on appelle le sacristain de l'église où avait eu lieu la profanation, et le sacristain dit, ah ben oui, ce sont celles-là, mais je peux vous dire exactement combien il y avait d'hosties dans le Saint-Sacrement. Il y en avait, alors je crois que le chiffre, c'était aux alentours de 300, disons 310, et même, disait-il, il y avait une moitié d'hosties parce qu'une personne, on n'avait pu lui donner que la moitié d'hosties parce qu'elle était malade. On compte les hosties, et il y a exactement le nombre d'hosties qu'avait dit le sacristain. Et le sacristain dit, regardez, ce sont exactement les hosties que nous avons, nous à la paroisse. Vous savez que sur les hosties, il y a des inscriptions, il y a des dessins représentant des mystères de notre Seigneur Jésus-Christ de telle sorte qu'on les reconnaît. Et puis il dit, regardez, c'est bien des hosties, elles sont des hosties fraîches, on voit très bien, elles sortent du four, elles sont bien marquées, elles ne sont pas fatiguées, elles ne sont pas usées, elles ne sont pas devenues très souples. Alors l'archevêque ordonne une procession et on ramène ces hosties dans le tabernacle où étaient leurs lieux d'origine, dans un grand concours de peuples, dans des champs de joie. Jusque-là, rien de bien extraordinaire, au contraire, c'était bien triste. Mais l'évêque est embêté parce qu'il dit quand même ces hosties, on ne sait pas trop par où elles sont passées, elles ont été ensuite dans un tronc, dans un tronc sale, on ne va quand même pas les redistribuer aux fidèles, ce n'est pas très hygiénique. Donc on va les conserver. On va les conserver à part et puis on va attendre que la nature fasse son œuvre et que donc ces hosties, avec les accidents du pain, se corrompent et qu'ainsi la présence divine cesse. C'est tout ce qu'on en fait. Quelquefois, quand les hosties et bien consacrées ont été abîmées ou ont été salies, on ne va pas les redonner aux fidèles et donc on fait cela. On les laisse se décomposer et de telle sorte que la présence réelle cesse. Donc on met ces hosties dans un tabernacle à part, dans ce vase très précieux. et puis le temps passe. De temps en temps, on va voir les hosties. Et puis l'évêque qui va voir ça et le prêtre de la paroisse est étonné parce que les hosties ne changent pas. Elles sont toujours aussi fraîches comme si elles venaient sortir du moule à hosties. Or un deux jours, trois jours, d'une semaine, un mois, deux mois, trois mois, ça commence à faire beaucoup. et puis les années passent comme ça. On est obligé de garder ces hosties puisqu'il y a la présence réelle. Et au bout de quelques années, l'évêque dit que ce n'est quand même pas normal cette situation-là. Et alors on va faire un test. On met à côté du récipient où il y a les hosties consacrées, on va mettre des hosties toutes fraîches, toutes neuves, non consacrées, donc du pain, dans un récipient identique, dans les mêmes conditions d'humidité, juste à côté. Et on va comparer. On enferme tout cela et puis le temps passe et quelques mois après, on va aller voir ce que sont devenus les hosties non consacrées. Et là, les hosties non consacrées, elles se sont décomposées. Le récipient qui avait été scellé, quand on lève les scellés, on voit que ces hosties consacrées, s'étaient décomposées, elles avaient rassis, elles s'étaient abîmées, il y avait même de la pourriture qui s'étaient mis un peu autour. Et le récipient à côté où il y avait les hosties consacrées, toujours pareil, aussi intacte, aussi fraîche, étaient restées les hosties. Dix ans après, exactement la même constatation. Et le temps passe. Et tous les dix ans à peu près, les évêques font faire la constatation. est dans ce récipient que l'on change. Il y a toujours ces hosties qui sont incorrompues. Et donc, la présence réelle est toujours là. Alors, bien sûr, les gens vénèrent ces hosties. Et ça, on arrive en 1914, et 1914, le pape Saint-Piedis, on lui demande, est-ce qu'on peut faire des tests pour voir s'il n'y a pas eu un trucage, s'il n'y a pas eu quelque chose pour faire croire que c'était un miracle. Alors Saint-Piedis dit, oui, mais il faut faire attention parce qu'il y a la présence réelle, donc il ne faut pas les traiter n'importe comment. Alors, on choisit des experts, des experts catholiques, des médecins, des scientifiques, qui vont se pencher sur ces hosties. Et même, certains se confessent, et on leur donne la communion avec certaines de ces hosties. Et ils disent, ça a exactement le goût d'une hostie toute fraîche qui vient de sortir du four. C'est tout à fait étonnant parce qu'en 1914, elles avaient déjà 200 ans, ces hosties-là. Et depuis ce temps-là, eh bien, on est obligé de reconnaître le caractère miraculeux de cette situation. Et aujourd'hui, si vous allez à Sienne, si vous allez dans l'église Saint-François, il y a une chapelle latérale avec un grand tabernacle et régulièrement, on présente à l'adoration des fidèles ces hosties qui sont dans un grand récipient en cristal, transparent. Et on voit les hosties et les fidèles peuvent s'approcher. Personnellement, j'en ai fait d'expérience, moi aussi. Quand vous vous êtes approchés, on a l'impression que ce sont des hosties toutes fraîches. On voit parfaitement les dessins sur l'hostie, pas la moindre salissure, pas la moindre, comment dire, marque de décomposition ou de pourrissement. Non, elles sont toutes propres, toutes nettes, toutes. Et donc, la présence réelle est là. Et d'ailleurs, on donne la bénédiction du Saint-Sacrement avec ses hosties. Ça fait maintenant presque trois siècles que ce miracle demeure. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure au début de ce serment d'un miracle eucharistique permanent. Car il dure. C'est un phénomène qui dure encore, que l'on voit maintenant. et qui nous manifeste une chose, qui nous manifeste que celui qui est là, la substance du Christ, est celui qui domine les siècles. Ça fait trois siècles qu'il est là. Si vous pouviez communier à ces hosties, eh bien, vous communieriez à une messe qui a été célébrée le 14 août 1730. et donc, c'est la puissance de Dieu qui maintient de façon miraculeuse ces espèces, ces accidents du pain. Ce n'est plus du pain, c'est le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur et qui nous montre bien que notre Seigneur est éternellement vivant, qu'il est le maître du temps. Et quand il nous dit que quand nous communions, c'est véritablement sa chair que nous mangeons, eh bien, il ne nous ment pas et nous croyons en lui. Alors, augmentons notre foi. C'est un grand mystère de foi qu'il faut entretenir pour sauver notre âme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada